Musique On est curieuse ? On est heureux ! Musique Les coureurs ne sont plus que 5 à prendre le départ ce matin, mais sur la promenade des Anglais, Anthony et Pierre participent comme ils le peuvent à l'effort collectif. Ouais, un peu, bah on veut participer à la journée avec Pierrot, Pierrot il est en train de masser samedi aussi. Là, c'est bon, je pense qu'ils n'ont pas les mêmes erreurs que nous hier. Par contre, t'aurais pu te raser. J'aurais préféré courir ce matin, mais avec Anto, on s'occupe de leur mettre la crème, histoire qu'ils n'aient pas froid, qu'ils ne se fassent pas avoir par le froid comme nous hier. Il est quand même meilleur sur le vélo, je pense qu'on va le garder en tant que cycliste, et pas assistant. Plus sérieusement, l'objectif de la journée est double. D'un côté, aider Steph a gagné quelques places au classement général. Je pense que ça va être une vraie guerre au début, et ça va directement être une bonne situation avec le meilleur en tête. Et après ça, je suis là ou pas, c'est la jambe qui va baler aujourd'hui, je pense. Et d'un autre côté, aider Mathieu. Deuxième objectif, bien sûr, on peut presque les mettre à égalité, c'est le maillot des grimpeurs. Mathieu ne se casse pas le cul depuis Paris, puisque depuis la première étape, on doit s'en rappeler, avec ce maillot des grimpeurs. Pour le laisser filer maintenant, donc il y a une partie qui nous concerne nous, il y a la course qu'on va faire, mais il y a une partie qu'on ne maîtrise pas, c'est le balottage du final, de qui fera les points. Ça, on n'y peut rien. Ce qu'on doit maîtriser, c'est notre début de course pour se donner un maximum de chance que le balottage soit de notre côté. En fait, c'est une spray pour l'eau, pour l'eau qui ne rentre pas, donc j'ai trouvé ça au magasin et j'essaie. Je ne suis pas... ça marche bien, donc j'essaie. Ah, il ne pleut plus déjà. Si le départ se fait sous une éclaircie, la pluie refait vite son apparition, seul Victor Campenart parvient à prendre une avance d'une petite minute. Rapidement, le peloton se morcelle, Mathieu ne parvient pas à suivre le tempo. À 50 km de l'arrivée, l'homme de tête est rattrapé, les favoris du classement général se livrent une belle bataille. C'est finalement Remco Evenepoel qui s'impose à Nice. En passant le dernier col en tête, il remporte également le maillot à poids pour trois petits points devant Mathieu Burgodeau. C'est Mathéo Jurgensen qui remporte cette 82e édition de Paris-Nice. Pour le team Total Energy, le bilan de la journée n'est pas très bon. Mathieu perd son maillot et Steph Kras ne franchit pas la ligne d'arrivée puisqu'il a été contraint à l'abandon à mi-parcours. Un coup dur, une journée qui ne reflète pas la bonne dynamique de la semaine. Trois points, Evenepoel. C'est comme ça, au moins il n'y a pas de regrets. En plus la petite malchance en plus. C'était une fin de Paris-Nice très très exigeante avec les conditions météo notamment. C'est vrai qu'on est fiers du comportement des garçons parce que depuis le départ de Paris, on a été à l'offensive quasiment tous les jours avec ce fil rouge maillot à poids qui nous échappe pour trois malheureux points sur un grand coureur, sur Evenepoel, sur les coureurs du classement général. Et puis cette frustration avec Steph aujourd'hui qui était vraiment en hypothermie. Déjà hier, le froid l'avait vraiment handicapé. Et puis aujourd'hui, ça a eu raison de toute son énergie et de sa meilleure volonté. Donc voilà, c'est une petite note un petit peu frustrante mais qui ne doit pas ternir la dynamique positive qu'il y a eu pendant toute cette semaine. L'équipe a un programme chargé dans les semaines à venir avec encore 12 courses en mars. Le prochain rendez-vous est italien ce mercredi avec Milan-Turin.